Salut les filles, aujourd'hui donc un haul spécial ongles et oui parce que j'ai eu l'occasion d'aller donc avec ma belle soeur au salon du spa de la beauté et de l'ongle il y a de ça 15 jours, 3 semaines et donc sur ce salon des prix des filles en toute concurrence donc ça c'était vraiment bien et puis par d'autres occasions je cherchais aussi des produits dont j'avais besoin donc je vais vous montrer ça tout de suite alors j'ai pas tout acheté sur le salon mais bon je vais vous expliquer tout ça alors pour commencer je suis passée donc chez Bleu Libellu comme d'habitude pour aller chercher mon dissolvant je crois que bon là c'est en 500ml je crois, oui pas tout à fait, 485ml mais je crois que la prochaine fois je le prendrai en litre c'est tout aussi pratique et vu la vitesse à laquelle je l'utilise ça sera plutôt pas mal donc voilà le dissolvant péguissage que j'aime beaucoup, dissolvant doux sans acétone, enrichi aux protéines de soie voilà ensuite sur le salon donc j'ai trouvé des petits ustensiles donc pour m'exercer alors là il me manque une capsule à mettre dessus alors n'ayez pas peur on dirait un écrochu de sorcière voilà c'est un doigt c'est pour s'entraîner donc c'est pour s'entraîner donc il faut que j'achète une ou deux capsules et puis que je puisse donc m'entraîner et puis aussi donc un petit récipient comme ça vous mettez soit de l'acétone soit du dissolvant et c'est beaucoup plus pratique lorsque vous trempez vos pinceaux lorsque vous faites du nail art donc ça c'était sur le salon et puis donc bah écoutez sur le salon je suis passée donc sur le stand ici c'était assez intéressant parce que le il y avait donc le kit manucure à 15 euros et vous choisissiez donc la couleur de votre vernis donc vous avez à l'intérieur le basse côte mais classique donc voilà le vert voilà qui vous permet de faire tenir plus longtemps le vernis vous avez donc le top coat ici et moi en vernis j'ai choisi donc le ce qu'ils appellent Canyon Coral donc voilà c'est un rose corail sur le là sur l'écran de contrôle je pense qu'il sera sûrement un petit peu plus rouge et donc je voulais vous le vous le montrer c'est celui-ci voilà qui est ici et donc voilà pour pour 15 euros et en plus donc j'ai pris parce que là c'est pareil elle était à moitié prix donc là ça valait le jus par rapport au monoprix elle était à moitié prix j'ai pris leur huile pour cuticule à l'abricot qui est vraiment très très bien donc donc voilà où elle était à je ne sais plus à à peine 7 euros et des brouettes donc c'était vraiment la moitié du prix voilà ensuite je suis allée donc chez Anne Nail pour profiter de leur super prix donc sur le stand Anne Nail donc j'ai trouvé deux vernis holographiques j'en ai repris un que j'avais déjà mais que je trouvais vraiment superbe c'est le cherubique qui est ici voilà de toute façon je l'ai remis sur la sur la marguerite donc le voici et puis en plus j'ai pris le 977 le cloud nine qui est magnifique qui est plutôt rose un peu mauve voilà il est ici mais c'est celui que j'ai ici sur les doigts voilà toujours chez Anne Nail j'ai pris donc dans la marque color club le gift of sparkles qui est ici voilà c'est celui qui est là et c'est celui que j'ai sur l'annulaire voilà et là c'est pareil ils étaient même à 60% je crois enfin il y avait moins 60% c'était super intéressant et puis donc pour terminer chez Anne Nail j'ai pris donc trois vernis de chez China Glaze donc le premier que j'ai déjà mis que j'adore le voilà c'est un rose assez bleuté avec des toutes petites particules dorées je ne sais pas si vous les voyez donc le voici et c'est le strawberry fields que vraiment j'adore ensuite un qui est beaucoup plus bleuté avec des petits reflets mauve un peu nacré voilà ici c'est le Caribbean Temptation et une couleur beaucoup plus classique qui est dans les vieux roses mais je trouve qu'il fait toujours son effet le voici et c'est le 5th avenue donc rien à voir avec le du même nom c'est 5th avenue c'est ici qui est un rouge alors que là voilà c'est un c'est un vieux rose aussi que je trouve très joli donc ils m'ont offert un pinceau alors attendez je vais le sortir de son emballage avec l'achat ils m'ont offert donc un pinceau pour faire du voilà pour faire du nail art j'ai trouvé ça plutôt sympa mais ce qui est bien je trouve avec nail art c'est qu'à chaque fois qu'on y va enfin si vous allez dans la boutique ou là sur le salon avec vos achats ils vous offrent toujours quelque chose je trouve ça assez sympa donc voilà ensuite je suis allée donc au Monoprix je crois que c'était au Monoprix Monoprix et je vous dis une bêtise Monoprix et Sephora parce que je crois que le premier je vais vous montrer ça donc j'ai pris dans la collection Rio de chez OPI donc ça c'est sûr je les ai trouvé celui là je l'ai trouvé chez Sephora c'est le Live Love Carnaval donc qui est vraiment donc un rose corail et c'est celui-ci voilà très joli et puis j'ai flashé donc sur deux couleurs mais qui sont beaucoup plus foncées la première donc c'est OPI Scores The Gold voilà magnifique alors celui là il est pour l'instant sur mes doigts de pied il est magnifique alors il est assez foncé quand on le met voilà ce qu'il donne c'est un brun enfin c'est un lit de vin un peu brun très très joli et puis j'ai pris le vert qui est magnifique aussi et celui là s'appelle Amazon Amazon Amaze Off voilà chez Sephora donc j'ai acheté enfin j'avais vu ça je ne sais plus sur quel moi je crois que c'était sur le magazine Sephora que j'avais reçu OPI a sorti donc une base qui s'appelle Glitter Off donc voilà comment elle se propose elle est blanche alors c'est un produit qui est relativement opaque donc il vous suggère de mettre une couche très fine et donc c'est un basse-côte qui est spécial pour les vernis à paillettes c'est vrai que enlever un vernis à paillettes c'est pas facile parce que bah parce que souvent les paillettes restent enfin la couleur s'en va mais les paillettes restent c'est assez pénible et là donc je l'ai déjà essayé donc pas avec celui-là mais avec un sciaté d'ailleurs celui-là que je vous montrerai tout à l'heure c'est extra donc vous mettez une petite couche fine et lorsque vous voulez enlever votre vernis il vous suffit juste avec un petit bâtonnet de but ou même avec votre ongle c'est de légèrement pousser et hop votre vernis s'en va tout seul c'est hyper pratique donc ça j'ai trouvé ça vraiment bien voilà bah justement puisque je vous parlais de sciaté voilà j'ai pris ce super vernis bah voilà j'ai craqué pour des paillettes alors ce sont des paillettes jaunes enfin c'est un vernis plutôt or or jaune et vous avez de plus grosses paillettes qui sont voilà qui sont or rose il est superbe et voilà ce qu'il donne or je pense qu'on peut le mettre par dessus un vernis mais franchement moi je l'ai mis en deux bonnes couches et sincèrement il n'a pas besoin de vernis en dessous voilà et puis donc pour terminer j'ai trouvé deux choses au monoprix un vernis donc de chez Maybelline Color Show dans la gamme Crystallize voilà il s'appelle je crois Nierly Black alors effectivement il paraît noir et puis à l'intérieur vous avez de micro micro paillettes qui sont donc légèrement or bronze violette voilà superbe alors je trouve qu'il a presque une texture de liquid sand mais voilà ce qu'il donne il est très très beau voilà et puis là pour le coup vraiment pour terminer en vernis j'ai pris donc un ici qui est le By Me Cameo voilà et qui est plutôt je dirais un peu or rose voilà ce qu'il donne il y en avait un autre or rose mais il n'y avait plus la référence au monoprix donc j'ai pris celui là voilà qui je trouve assez joli j'en avais un qui ressemblait un petit peu mais qui s'appelle je ne sais plus avec Crumpet E.T. with Crumpet enfin un truc comme ça mais je regardais il est beaucoup plus beige celui là donc il a beaucoup plus une pointe de rose et puis ah oui si 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 vraiment pour terminer j'ai trouvé donc chez Emma je ne sais pas si vous connaissez cette je crois que je vous en avais déjà parlé et c'est une comment dire c'est une enseigne normalement qu'on trouve aux Pays-Bas en Belgique en Allemagne je pense ça s'écrit H E M A donc ils vendent un petit peu de tout aussi bien un petit peu un petit peu de nourriture des trucs pour la maison etc puis ils vendent bon ils ont une ligne beauté et donc j'ai trouvé ce doting tool donc pareil avec un embout très très fin et cette fois un embout beaucoup plus gros donc pour faire des beaucoup plus enfin des poids beaucoup plus gros donc voilà puis en plus de ça je ne l'ai pas payé cher je crois que j'ai dû le payer 2 euros ou 2,50 euros donc voilà les filles sur ce c'était mon petit haul spécial j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très bientôt salut